Salut les amis, aujourd'hui une autre petite vidéo que j'ai faite après celle de Tingo Malaya, que j'ai quitté hier via un collectivos, collectivos c'est le sort de covoiturage local, et donc je me suis dirigé vers Pucalpa, Pucalpa qui n'a pas énormément d'attrait touristique, si ce n'est le fait que c'est la dernière ville goudronnée du pays, et que donc avec ça j'ai pu monter sur un bateau de marchandises pour aller tout au nord-est à une autre ville qui elle est complètement perdue dans la forêt amazonienne et qui s'appelle Iquitos et dont l'un des seuls moyens pour l'argent est le bateau sur lequel je suis en ce moment, voilà donc ce que je vais faire je vais vous faire voir un petit peu, je vais faire un petit tour du propriétaire, vous allez voir c'est vraiment sympa, ça va le détour. Donc ça c'est le lit, je prends la lampe torche parce qu'on voit pas très bien, donc ça c'est un superbe lit, machin, truc, hop, voilà, j'ai mis les bols de ce matin pour éviter qu'il pleuve, voilà, donc voilà, tac tac tac, une superbe table basse de style colonial, l'électricité qui marche pas, les chiottes, superbe lavabo, et il y a quand même la douche, hein, très belle bouche avec un, très beau, superbe. Donc voilà, donc ça je suis parti depuis hier, je devrais arriver normalement dans quatre ou cinq jours, ça dépend de la météo, et en parlant de météo, je vais vous faire voir un peu ce qui, ce qui nous tombe dessus depuis deux jours, à savoir ça. Donc c'est pas terrible, je vais vous faire voir un petit peu de devant du bateau en esquivant les gouttes. Donc en tout cas, j'ai embarqué là-dessus hier, et normalement, je devrais arriver dans trois ou quatre jours à Iquitos, et à Iquitos, bah, bah, je vous verrai bien, je vous referai une autre vidéo. Allez, ciao.